Salut tout le monde et oui alors pour cette vidéo je me retrouve par terre donc vous admirez cette magnifique vue de mes meubles en bois donc je vais vous expliquer en fait comment j'ai réalisé mes présentoirs à bijoux donc surtout mes présentoirs à boucle d'oreille et mon tourniquet à porte-clés parce que oui cette vidéo m'a énormément été demandée alors je sais pas pourquoi mais bon voilà j'ai juste fait avec des choses que l'on peut trouver facilement chez nous ou du moins qu'on peut trouver facilement dans tous les magasins de bricolage c'est des matériaux de récup enfin ce genre de choses et ensuite il faut juste laisser libre à son imagination donc on va déjà commencer par ces mystérieux présentoirs à boucle d'oreille donc voilà j'ai vidé alors pourquoi je vous fais pas de vidéo directe oui parce que évidemment les matériaux parce que du coup j'ai plus de matériaux de récupération donc on a dû en racheter à bricorama donc enfin quand je dis brico vous pouvez en trouver dans tous les magasins de bricolage hein le roi merlin, castorama, monsieur bricolage il me semble bref tous les magasins de bricolage vous pourrez trouver ces matériaux donc je réponds à ma question si je vous fais une vidéo explication et non tuto c'est parce que justement ces matériaux coûtent cher c'est pas donné mais c'est surtout que je n'ai plus de place dans mes hermois donc justement je vais pas faire des tutos des grands présentoirs parce que oui ça fait ma taille enfin ça me dépasse bon voilà je vais pas vous faire des tutos que je ne pourrais pas les placer dans ma chambre donc ce serait dommage quand même donc je vais vous expliquer comment faire le plus détaillé possible alors déjà comme vous pourrez voir ce présentoir est basique enfin basique hein c'est juste un pied et dessus il y a des tiges donc tout simplement en fait ça se déboîte il n'y a pas du tout de colle dessus donc voilà quand on fait des marchés c'est très pratique de les transporter donc voilà c'est très pratique alors pour le pied en fait c'est tout simplement une planche en bois donc ça par contre on a dû l'acheter directement donc c'est du bois qui n'était pas en blanc sur les côtés c'est du scotch adhésif spécial pour le bois qu'on a dû aussi acheter donc c'était il était plus grand que le bois mais on a découpé tout ce qui dépassait avec un cutter tout ce qui dépassait du bois pour que ce soit tout blanc et dessus en fait de chaque côté donc évidemment vous faites vous même vos propres mesures donc je crois que ça fait 50 cm moi les planches font 50 cm donc de chaque côté il y a ces petits embouts là donc ils sont vissés à la planche bien au milieu pour pouvoir y glisser les tubes justement qui vont avec donc à l'origine les tiges les tiges en métal que vous voyez là tous les tubes et les coins dont c'est qu'elles sont à la planche sont faits justement pour créer des meubles comme par exemple des rangs chaussures ou ce genre de choses en fait c'est vendu par maître il me semble et ça c'est vendu à disposition avec plein de trucs dedans pour créer nos propres meubles de rangement donc moi j'en ai fait des présentoirs donc les tubes comme vous voyez ils ont été je sais pas trop comment m'y prendre ils ont été percés pour pouvoir y glisser les les tiges en métal donc comme vous voyez c'est pas collé ça tourne et puis avec les coins on a emboîté donc prévu à cet effet et puis en fait on a juste après à les mettre dedans voilà bon je vais mettre ça par terre voilà il y a juste emboîté après il y a rien de plus compliqué c'est juste un jeu d'emboîtage donc on a pas eu vraiment besoin d'imagination pour faire ça parce que justement abricot ramard ou abricot marché je sais plus ce que je dis et ben il y avait des dessins d'exemple de ce qu'on pouvait réaliser donc du coup c'était à peu près la même chose pour les chaussures en fait c'était un truc à peu près en pente comme ça en pente comme ça pour y glisser les chaussures donc du coup on s'est dit bon on va reprendre cette idée pour faire des présentoirs à boucle d'oreille donc voilà comme vous pouvez le voir pour ce genre de présentoir il y a rien de rien de compliqué c'est juste des jeux d'emboîtage après il faut juste acheter ben ce qu'il faut ensuite on utilise nos propres mesures donc évidemment il faut avoir une perceuse ou autre enfin tout ce qu'il faut donc il faut être un peu bricoleur aussi pour faire des présentoirs à boucle d'oreille mais évidemment mon préféré ça reste quand même mon tourniquet à porte-clés donc vous voyez ça tourne c'est pas voilà c'est à 3 étages donc celui-là évidemment c'était un peu plus complexe pour le réaliser ça c'est quand j'avais été en vacances en Guadeloupe dans les îles que j'avais vu ça c'était un truc c'était un présentoir à bracelet il me semble mais il était plus petit et ça tournait pas enfin bref moi je voulais que ça tourne donc je vais vous expliquer comment je l'ai réalisé alors déjà pour le pied c'est tout simplement un carré oui un carré un carré un carré de bois donc oui si vous voyez tout ça qui dépasse c'est qu'en fait il a été peint à la bombe donc c'est de la peinture blanche à la bombe je crois ou à la peinture je sais pas enfin bref des deux je sais même pas avec quand on l'a peint ça fait tellement longtemps que je l'ai enfin bref au milieu comme vous pouvez voir il y a un poteau porteur donc qui porte toutes les branches c'est un poteau de bois qu'on a vissé donc on va la vis avec une grosse vis donc voilà on l'a vissé donc voilà et pour avoir les branches c'est tout simplement des ronds qu'on a fait donc avec un compas on a tracé un rond j'ai reçu des mails on a tracé un rond et en fait avec une scie pas avec une scie mais avec avec le pas une scie mais quoi ça s'appelle bah le truc qui avance et puis ça scie bon bref la scie électrique voilà on va l'appeler ça comme ça une scie électrique et bah on a fait des encoches voilà on a coupé tout autour donc évidemment on a dessiné avec un patron qu'on a fait sur une feuille blanche on a reporté au crayon papier en dessinant et avec la cible on a juste suivi nos traits de crayon de papier et on a fait ça en 3 fois ce qui nous a donné les 3 branches ensuite au bout de chaque branche pour éviter que les porte-clés oui parce que moi c'est un portant à porte-clés voilà pour éviter qu'il s'en aille on a mis des clous voilà c'est pour ça qu'il s'en aille des branches qu'on a mis des clous voilà on va carrément descendre du pouf ça vitra bref et en fait entre chaque branche comme vous pouvez le voir si je le mets comme ça il y a 2 anneaux donc un au-dessous et un au-dessus et en fait ce sont des tringles à rideaux c'est avec ça qu'on accroche les rideaux aux portes-rideaux qu'on met aux fenêtres enfin en général c'est aux fenêtres j'ai jamais vu des rideaux sur un mur enfin bref et donc du coup ces anneaux on les a collés donc bien parallèles pour que les branches soient droites donc on a juste collé les tringles à rideaux et donc ça nous a permis de faire tourner les étages on va dire les différents étages du tourniquet donc voilà là aussi là-dedans il n'y a pas grand-chose de compliqué il faut juste avoir un petit peu d'imagination et une bonne colle Surtout ça aussi parce que là c'est vraiment de la colle qu'on utilisait alors que là c'est des vis et l'emboîtage donc voilà cette vidéo qui m'a été tellement demandée depuis mon début que je suis sur Youtube en fait c'est depuis que j'ai fait ma première vidéo mes créations on m'a demandé où je les avais acheté tout ça et puis là ah bah je les ai fait moi-même donc voilà il n'y a rien de plus compliqué il faut juste avoir du temps de l'imagination quelques économies pour acheter du matériel enfin du matériel si vous n'avez pas chez nous chez vous mais par exemple des plantes les plantes ok c'est les vacances je perds tous mes mots les plantes les planches de bois il y en avait quelques-unes c'était de la récup mais puisque j'en ai 5 comme ça donc évidemment vous pouvez faire différents étages j'en ai un avec 4 étages et un autre à 5 donc voilà donc j'avais 2 planches de récup et puis j'ai dû en racheter pour faire d'autres présentoirs pour compléter mon armoire on va dire voilà mais c'est avant tout avec ce qui traînait chez moi que j'ai eu ces genres d'idées donc voilà il n'y a rien de plus compliqué mes présentoirs mystérieux voilà on va pouvoir les dire comme ça ont été dévoilés comment faire le truc donc j'espère que vous comprendrez pourquoi j'ai pas fait un tuto malgré que ce soit plus simple un tuto qu'une vidéo explication j'espère que vous m'en voudrez pas trop mais bon voilà j'ai pas trop le temps après voilà mes tiroirs mes placards sont remplis donc j'ai pas racheté du matériel pour faire une vidéo je trouve ça un peu inutile même si c'est plus facile pour vous ça je le sais ça sert à rien de me dire ouais ça aurait été plus facile un tuto oui merci je suis au courant donc voilà j'espère quand même que ça vous aura plu que vous aurez au moins compris ou du moins que vous aurez eu de l'imagination en faisant ça comme vous chaque présentoir est unique puisque moi j'utilisais mes propres mesures évidemment donc ça vous aura servi ça vous aura donné des idées pour créer vos propres présentoirs parce que c'est quand même plus sympa de laisser sa marque personnelle donc voilà j'ai enfin fait cette vidéo j'ai enfin fait cette vidéo et puis je vous dis à bientôt salut